Yo les gens, c'est BFA, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une composition d'attaque, stratégie d'attaque à base de Valkyrie. Ce sont les Valkyrie qui sont à l'honneur puisque j'en mets 22 dans cette composition, plus 15 sorciers, plus 2 archers, 1 serviteur, ça fait 240 capacités de camp, petit bonus dans le château de clan, 1 golem, j'en mets qu'un seul. Mais c'est pour vous dire aussi que comment on pourrait se débrouiller, on a beaucoup parlé sur ma chaîne de stratégie d'attaque à base de compos très tankés, 5 golems, 6 golems, 7 golems, on est resté très focus là-dessus. On peut voir aussi ce que ça donne sans les golems, ou du moins avec un seul, donc ça compte quasi pour du beurre. Ça peut marcher aussi, quelles sont les nuances à prendre en ligne de compte ? C'est déjà en début d'attaque, quand vous devez clean, d'habitude vous avez 3 golems, donc du coup quand vous les déployez, vous ne les déployez pas l'un après l'autre à l'accueil, vous les déployez en forme un peu de triangle comme ça. Ils vont se recentrer sur le premier saut, mais en moins quand ils ont été pris, ils ont été targetés par les troupes défensives, qui après sont éliminées par les sorciers. Donc les sorciers sont protégés par les golems, là non, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous avez un gros flanc à clean, il faudra mettre en plus du seul golem qu'il y a devant, sur chaque côté, 2 valkyries, ou 1 ou 2 valkyries qui vont tanker. Et qui après derrière vont permettre de protéger les sorciers, qui eux vont clean toute la partie pour éviter que vos héros, ou valkyries, la masse de valkyries que vous allez envoyer appeler, tournent autour du village. Ça c'est une première chose. Donc un premier saut pour aller en première rangée, les séismes qui eux peuvent être placés d'entrée de jeu, vu qu'ils sont permanents, donc pour faire des ouvertures, plein de compartiments, et entre autres pour aller centrer sur l'hôtel de ville. Faites attention, encore une fois je vous le dis, mais je répète, on le dit souvent en vidéo, mais de ne pas ouvrir des compartiments trop larges, qui pourraient faire que les troupes partent sur le compartiment large, qui ne va pas au centre. C'est-à-dire des compartiments larges en forme de triangle, ou en forme de ce que vous voulez, autre chose, un gros cercle autour de l'hôtel de ville, du carré central, et du coup qui n'aurait pas de segment en fait, qui ferait que les troupes tournent tout autour. Ça c'est dangereux. Les sortes de rage à utiliser en premier, en début, c'est-à-dire après le premier mur, et puis le deuxième au niveau de l'hôtel de ville. Après pas l'angle d'attaque le plus, toujours pareil, on essaye de prendre une TDE de face. Le château de clan derrière devant, ça dépend, c'est pas un gros critère à prendre en ligne de compte, avec le poison de toute façon on s'en sort plutôt pas mal. Et puis voilà, si le poison ne suffit pas, en général les sorciers suffisent derrière les valkyries, voire les valkyries eux-mêmes qui vont mettre des gros dégâts rapides, vu qu'elles sont en masse. C'est très intéressant, c'est très beau à voir, les valkyries, comment elles se déplacent très vite, et puis les dégâts massifs qu'elles mettent, même sur une TDE qui a beaucoup de points de vie. Donc c'est assez joli à voir, j'aime bien, j'aime beaucoup les valkyries, donc on peut les jouer comme ça massivement. Il y a encore d'autres choses à voir je pense avec les guérisseuses et les valkyries, puisque j'essaie encore de trouver des choses avec les guérisseuses d'intéressant, qu'on n'aurait pas vu, voir ce qui pourrait être optimal. Que vous dire d'autre, comme on le voit sur ce gameplay, ça peut passer même sur des max bases, regardez les héros qui sont encore super frais à ce niveau-là, qui vont prendre pas mal de dégâts. Donc on avait un premier gameplay qui était sur une base moins importante au niveau des murs, qui avait fait 58%, là on peut voir qu'on peut aller même plus loin que ça. Gardez vos troupes aussi de finissons qui vont gratter, comme vous voyez il y a une cabane de libre, il y a un camp de libre, ça se libère toujours en fait, en général, ou très souvent, des free buildings. Et donc c'est bien de pouvoir rajouter ça en cas de problème avec le 50%. Beaucoup me demandent en commentaire, mais pourquoi tu vas au bout de la bataille, une fois que c'est fini et deux étoiles, tu sais que tu vas pas faire trois ? Parce que comme je l'ai déjà dit en commentaire, moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer aussi à fond qu'est-ce que pourrait donner la compo. Donc en termes de dommages globaux, et donc du coup, ben voilà, on voit quand ça fait du 60, 62, 63%. Après vous pouvez vous aussi extrapoler avec des héros plus faibles, avec une base légèrement plus ferme, combien est-ce que cette compo, vous pouvez l'adapter ou pas, est-ce que ça passe large ou pas ? Voilà, donc on peut voir aussi que quand on passe trop juste sur un type de vivi très maxé avec la compo que j'ai, les niveaux de mes troupes ou les niveaux de mes héros, ben du coup vous vous dites que vous allez être plus fragile vous aussi si vous vous attaquez de la même manière avec des héros plus faibles, sur une base identique. Voilà, donc c'est bien d'avoir, ça vous donne au moins des repères, de voir le dommage global qu'on peut faire avec héros épuisés, avec toutes les troupes envoyées, tout clean, etc. Même si les deux étoiles sont déjà faites, moi je m'en fiche, je fais ça pour le plaisir, donc il n'y a aucun souci de griller mes héros ou quoi que ce soit, ça ne me pose aucun problème. Regardez encore une fois une autre max base, on aurait pu garder ses gameplays pour ma série full max base, très intéressant encore une fois. Alors là le saut effectivement, il n'est pas forcément super méga utile, peut-être que le séisme aurait suffi néanmoins vu qu'il est là. Bon, ben voilà, quand on est en bataille multijoueur, on ne sait pas sur quoi on va tomber, il faut avoir une composition polyvalente, donc parfois tous les sortes ne sont pas forcément entièrement utiles, c'est comme si le château de tron était vide et que votre poison ne servait à rien, bon ben là vous le gardez ou alors peut-être vous allez l'utiliser sur un héros 40, en def ou autre, si ça peut permettre de progresser plus vite ou d'éviter de fail. Néanmoins, voilà, là j'ai tous utilisé mes sorts, regardez, là c'est un village assez étalé, il avait quand même pas mal de dégâts en bas, mais finalement ça fait le tour et ça prend bien, donc les valkyries vont vite et regardez il y en a encore qui sont encore en vie, on a 65%, il y a encore des valkyries qui sont toujours là, les héros là ils sont un peu affaiblis, bon après ça dépend du design comment ça se passe, là encore une fois on a plutôt une composition qui n'est pas très tankée, vu qu'il n'y a pas de golems, il n'y en a qu'un seul, il meurt vite, donc du coup il faut que ça aille vite en fait, c'est une composition plutôt agressive, on va vite mettre des coups, il faut vite que ça se passe bien et puis en cas de fail ça peut être aussi tout à fait l'inverse. Alors est-ce que c'est stable ou pas, j'ai eu un ou deux fails à mettre, mais néanmoins, néanmoins si je vous présente cette vidéo, c'est que voilà, c'est que sur le peu d'essais que j'ai fait, pas malgré tout, il y a suffisamment de gameplay qui sont très bien passés, et puis ça m'a fait plaisir de pouvoir tester sur des full max base, même s'il y avait peu de trophées à prendre, quand je les vois j'ai vivé quoi, c'est un peu comme les HDV piégés mais dans l'autre sens, donc regardez 75%, c'est quand même un gros score avec une compo qui est très peu protect en termes de troupes de tank. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous pouvez faire des tests aussi, n'hésitez pas à modifier un peu la compo et l'adapter pour en termes de quantité, ben, prenez une proportionnelle, enlever 10% de Valkyrie, 10% de je sais pas, moi de sorcier si vous voulez tester ça sur HDV9, profitez que les HDV9 ont des Valkyries niveau max, à mon avis il faut vraiment les utiliser vu qu'on a les mêmes niveaux de Valkyrie en HDV10, HDV9, donc profitez-en pour faire des max de dégâts. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir et moi je vous dis à très vite, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501